Cette année-là, cette année-là, le fils du peuple, le président Bacolora est candidat, ils ont commencé à plamper. Et pour certains, c'est eux qui pourraient être candidats. Mais quand Bacolora est candidat, qu'est-ce qu'ils vont faire, nous, le peuple-là ? On doit se lever, on doit se mobiliser pour protéger Bacolora à la présidence. Mais avant d'ailleurs la présidence, on doit passer par les élections. Bientôt, on est là aux élections. Là où on parle d'élection, on parle de constitution. Là où on parle d'élection, on parle de respect de la constitution. Et il se trouve qu'il y a un individu qui ne veut pas respecter la question de la foi d'Ivoire. Et c'est cet individu-là, il s'appelle Dermal Ouattara. Voilà quelqu'un qui, depuis 90, après son apparition en Côte d'Ivoire, lui n'a jamais rien respecté. Il s'affût de constitution. En 91, lorsque le président Baroucho-Baguer nous a quittés, il a voulu donner le coup à la constitution pour s'autoprogrammer président. On lui a dit non, ici là, on respecte la constitution. Il a tout fait, ça a échoué. Et le président Baroucho-Baguer a appris la règle du pays. En 99, 1999, il a dit au président Baroucho-Baguer, mais avant le coup de l'État, Alassane Rappelard, il a voulu l'aller en Europe. Et à la suite de ce coup de l'État, il y a eu une constitution qui a été faute à plus de 95%. À la suite de cette constitution, il y a eu des élections présidentielles. Et le président Baroucho-Baguer aura gagné sa présidentielle. Quand le président Baroucho-Baguer aura gagné ses élections, dans notre constitution, il était écrit « Auquel fils de la Côte d'Ivoire ne doit être en exil. » Il a appelé Ouattra et il dit « Il faut rentrer dans le pays. » Parce que notre constitution dit « Auquel fils de la Côte d'Ivoire ne doit être en exil. » Ouattra a dit « Ma sécurité, il dit « Fais rentrer. » Ouattra a rentré. Il dit « Pour ta sécurité, qu'est-ce que tu veux ? » Il dit « Je veux 10 militaires, 10 militaires, 10 militaires. » Le président Baroucho a dit « Je te donne mes frères. » « Toi-même, il faudrait finir. » Après ça, le président Baroucho a dit « Tu as été premier ministre. » Nous allons voter une loi à l'Assemblée nationale pour que tous ceux qui ont été les présidents des institutions-là, chaque fois de mois, nous sortent quelque chose. Et donc, chaque fois de mois, Ouattra percevait quelque chose d'accord d'État de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattra, quand sa maman est tellement malade, il lui dit « Un avis de sujet, le président Baroucho a mis un navio à sa disposition pour le soigner. » Le président Baroucho a mis un navio à sa disposition pour le soigner. Voilà ce que le président Baroucho a fait pour le drôme de Ouattra. Aujourd'hui, il y a eu la crise en 2011. Le président Baroucho a été bombardé. Il a été arrêté. Il a été d'abord déporté à Corrogo, puis, je ne le prends à l'AE. Il a été jugé pendant sept ans. Il a été jugé pendant sept ans. Il a été jugé pendant sept ans. Il n'a rien dit. Il n'a pas parlé. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a regardé. Ils ont envoyé 82 témoins contre lui. Et les 83 témoins-là, quelques-uns ont été boignés contre lui. Et le reste, la majorité, ont été boignés pour lui. Les juges sont allés dans leur accouchement. Ils sont ressortis. Ils ont dit, « Le monsieur qui est assis là, depuis qu'on a commencé là, qui n'a pas parlé, qui n'a pas ouvert la bouche, c'est lui qui a raison. » Vous, je suis quelqu'un, lui, il n'a pas de témoins. Vous avez 82 témoins contre lui. Et vous dites que c'est lui qui a raison. Les juges ont dit, « D'accord, tu as raison, va t'attomper. » Alors, au moment où le président qu'on est en train de faire ça, il peut venir en Côte d'Ivoire pour qu'on organise une parodie. de pourcent pour nous condamner 20 ans en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'il dit ? Bagou a cassé la banque Béciao, il a pris de l'argent, mais la banque dont on est en train de parler là n'a jamais porté plein de comptes de prison par parlement. De quel est Béciao par le Wata ? La Béciao a dit, « Nous, on n'a pas porté plein de comptes de quelqu'un. » Alors, de quel est Béciao par le Wata ? Pendant la crise, ils ont été touchés économiquement la Côte d'Ivoire. Et le président Bagou a payé les fonctionnaires. Malgré tout, je l'ai touché la Côte d'Ivoire économiquement. Mais Wata est impayé. Donc, Wata aussi, quand tu poursuis, celui que tu penses qu'il a cassé la Béciao pour te payer là, étant donné que tu as reçu la Béciao là, qu'est-ce que tu as reçu la Béciao ? Tu dis que quelqu'un a cassé la Béciao, mais quand il a cassé la Béciao là, l'argent là, il a pu te payer là et tu as pris là. Toi, tu n'es pas quoi en ce moment ? C'est là ça, nous sommes là. Alors, ils condamnent le président Bagou pendant 20 ans. 20 ans d'approvisionnement. Les bains disent, « D'accord, comme tu l'as condamné 20 ans, nous, on a une de santé ici, ils arrivent chez toi en Côte d'Ivoire, ils vont se faire la prison. Ouata dit, « Non, c'est pas, il va venir ici. » Mais si il n'est pas ici, il va venir ici. Mais pourquoi Ouata peur du président Bagou Rola ? Parce qu'il ne peut pas le regarder droit dans les yeux. Chère-moi. Nous avons déposé la candidature du président Bagou Rola. Et aussi, ils ont déposé la candidature du Ouata. mais cette candidature de Ouata là, elle est anti-constitutionnelle. Ouata lui-même là, il l'a dit. Il a dit en 2016 que cette constitution là ne me permet pas de prier le troisième mandat. Cette constitution là, ça a été votée en 2016. et récemment, le maire Ouata, il a réuni le Congrès. C'est-à-dire les députés, les maires, les sénateurs, il a tous réunis à Yamsoukoum. Il leur a dit, « Moi, je m'en vais. Je ne serai plus candidat. Je respecte la constitution de Côte d'Ivoire. Je ne serai plus candidat. » Et quand il a dit ça, tous ceux qui l'ont soutenu là, ils l'ont appréci. à faire pour la première fois Ouata veut respecter la constitution de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont apprécié. Les Américains l'ont applaudi. La Côte d'Ivoire l'a applaudi. Mais on n'a pas pas à faire pour lui pour le féliciter. Plus tard, le même Ouata organise une grande réunion de son parti à l'Ottawa. Et il dit à ses militants « Désormais, c'est le roi qui va être les femmes de parti. » Quelques semaines ou quelques mois plus tard, donc on a dit « Désormais. » Ils se rendent à Congo. Arrivé à Congo, on voit des sons bizarres. Ouata, qui sont un autre candidat, il n'y a plus quelqu'un, donc vous n'êtes plus là, c'est toi sur le bois. Ça veut dire que dans la FDL, en durant Ouata, il n'y a plus personne. C'est ce qu'il veut faire croire. Et Ouata aussi, il accepte. Ça veut dire ce qu'il avait dit lui-même là, le matin, le soir, il a changé. Un homme là, c'est sa parole tonnue là qui fait de lui un homme de valeur, un homme de valeur, un homme de dignité. Maintenant, à longueur de journée, tu te fais du, tu n'es plus un homme de valeur. Ouata n'est plus un homme de valeur, il n'est même pas un homme de valeur, parce qu'il prend tout son temps à se dédire. Tiens, par là, on va travailler avec le capital, on va voler notre constitution. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, c'est pourquoi depuis j'ai été, je suis dans la région du Mouros-Sassabra. J'ai parcouru près de 35 localités de Tawar. La fédération conduite par le président Guédard-Druyde et moi, avec notre vie de délégation, nous avons parcouru près de 35 localités. J'étais ce matin à Isia. Je suis ici aujourd'hui, ce soir. Demain, je serai ailleurs, juste à dimanche, je serai encore avec vous de la région du Mouros-Sassabra. Pour vous dire, l'heure est arrivée pour que les Ivoiriens prennent leur responsabilité. L'heure est arrivée pour que les Ivoiriens prennent leur responsabilité. Il faut qu'on meure pour une chose. Et nous avons une chanson à l'aujourd'hui avec un koukousa. à l'aujourd'hui. L'heure est arrivée pour qu'on se batte pour libérer démocratiquement notre pays. Et ce combat-là n'est pas divisé contre une religion. C'est une religion. C'est un combat démocratique. Ce combat-là, ce n'est pas divisé contre une religion. Je ne suis pas venu vous le dire d'aller attaquer les filles. Je ne suis pas venu vous le dire de prendre les maquettes ou les couteaux pour attaquer les filles. Nous, les Ivoiriens, on n'a pas cette culture. Nous, les Ivoiriens, l'adverser, et plus qu'un adversaire, est l'un ami qui est au Wattach. Il est venu distribuer les Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens se regardent la chaîne de faïence. Aujourd'hui, les Ivoiriens se regardent la chaîne de faïence. On sait qui est Ivoiriens du Nord, on sait qui est Ivoiriens du Sud, on sait qui est Ivoiriens de l'Ouest, on sait qui est Ivoiriens du Sud, et Ivoiriens du Leste. Avant, on ne connaissait pas ça. Wattach est venu, il a diffusé les Ivoiriens. Organisons-nous, rebusons-nous pour chasser la panthère de notre forêt. Mobilisons-nous pour chasser la panthère de notre forêt. On n'a jamais vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens marchent, protestent de manière démocratique la même, et il y a des gens qui sortent là avec des maquettes, des microbes, des couteaux. On pourrait passer à la Côte d'Ivoire. et notre pays ne mérite pas ça. C'est pourquoi je voudrais dire à ceux qui arment ces microbes-là d'arrêter. Parce que ça ne résonne pas eux-mêmes et ça ne résonne pas notre pays. Ce qu'on nous a vu en 2011, là, on ne veut plus refaire ça. en 2011, la Côte d'Ivoire a perdu de parmi les personnes. Nous sommes en train de pleurer et ici à Yoko, nous pleurons toujours, nous ne voulons plus pleurer. Nous ne voulons plus pleurer. La Côte d'Ivoire a dit qu'il n'a qu'à retirer sa candidature doucement. Ouata, retire ta candidature doucement. Tu as fini ton mandat, il faut partir doucement. Il est allé en France pour aller te monter un troisième mandat à la France. La France a dit qu'on ne peut pas accepter que tu fasses un troisième mandat. Les Américains ont écrit à Ouata, ils ont dit à Ouata qu'il a fait deux mandats, il faut partir. Nous, on ne peut pas te soutenir. Le septembre dernier, ils étaient à Niamey, au Ayude, le Yône, la Cédé, le président du Niger et le président du Niger ont dit à Ouata, on ne veut plus que tout le temps constitue en Cédé aussi. Tu as fait deux mandats, il faut partir. Parce qu'en Afrique, les guerres, c'est lorsqu'on parle du troisième mandat. Tu as fait dix ans, il est temps que tu partes. Aujourd'hui, Ouata est isolé. En 2010, tous ceux qui étaient avec lui, aujourd'hui, ils sont quittés dans son camp. Ils ne sont plus avec lui. Le président me dit, il n'est plus avec Ouata. Lui-même, il s'est dépassé, il allait voir son petit frère, le président, à Bruxelles. Et lui a dit, petit frère, je me suis trompé. Et l'État soit ensemble pour sauver notre pays. sur un bureau, lui qui l'avait utilisé pour peindre les armes contre la démocratie. Et vous ne serez qu'on n'est plus avec lui. Serez qu'on lui a dit, c'est pas comme ça, on l'avait dit. Et ce que tu as tenu de faire là, ça m'inquiète. Je n'ai vu lui être deux fois responsable. ce n'est plus avec lui. Malgré tout à cause, le président de l'île de BCI, il s'est retiré du camp Ouata. N'yamil Okola, il s'est retiré du camp Ouata. Anakou Koubena a été le premier à se retirer du camp Ouata. Tous ceux qui étaient avec lui en 2010 ont dit au revoir à Ouata. Et aujourd'hui, il est historique. aujourd'hui, il est isolé. Chers parents, Ouata est isolé. Tous ceux qui ont lui demandent, ils n'ont qu'à leur tablier. Quand tu es fatigué, il faut quitter là. Ouata est fatigué, il doit quitter là. Notre constitution ne peut pas qu'il fasse un troisième mandat, il doit quitter là. C'est pourquoi, Madame Fédérale, je vous laisse saluer la détermination du groupe de l'Oeuro. Vous avez marché trois fois. On suppose, on considère que c'est pas mis à jambes. Vous étiez en train de vous mettre à jambes. C'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant que ça va commencer. Tout le monde est fort. Mais en plus peur, c'est eux qui ont peur aujourd'hui de nous. Et comme ils ont peur, ils tuent sur tout ce qui bouge. Vu qu'à ce qu'ils portent des défenseurs, la portent des touxous, à tout manier. Qui répond à Dieu. Dans la maison de Dieu. On vit facilement. quand on détonne le rôle de chou dans un film et que le film nous va vers la fin ou peut-être que le film est fini. Il ne faut pas continuer de jouer. En tant que le rôle de chou, le film de votre est terminé avec une victoire et une chérie mais là. Mais il continue d'être chou. Jusqu'à ce qu'ils portent des défenseurs, la porte est douxous. pour aller au point de la Dieu. Ça veut dire c'est fini pour eux. Ils sont perdus. Pharaon a répondu à Dieu. Et on sait où Pharaon a terminé sa course. Dans la mer rouge. Aguimani a répondu à Dieu. Ça veut dire que c'est terminé. C'est eux aujourd'hui qui ont peur. Et comme ils ont peur, ils veulent nous contaminer avec l'EPEU. Est-ce que nous on est prêts pour être contaminés par l'EPEU ? N'ayant pas peur. Le président est allé à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Fruxelles. il avait demandé son passeport, passeport ordinaire. Donnez-moi mon passeport, je vais l'appeler dans mon pays. Et on nous dit depuis 3-4 mois, le passeport là, ils sont en train d'étudier. Quelle étude ? Peut-être un passeport pour étudier ? Là où des gens ont été chassés dans leur pays, ils sont arrivés à Fruxelles, ils ont donné un passeport diplomatique. Le président Mbappu Lora, le fils du peuple, qui veut rentrer dans son pays, et on dit ses papiers dans son entretien, qui le tue ? Votre-là défuse un passeport, un simple passeport ordinaire au président Mbappu Lora. Pourtant, quand il était dans l'opposition à cause d'un certificat de nationalité, on a vu souvent la vue ici, et tu refuses le passeport au président Mbappu Lora. Il ne faut pas que le président Mbappu l'appel vienne. Nous avons un peu besoin de la candidature du président Mbappu Lora. Nous ne veuons rien. La seule candidature qui va être retirée, c'est celle de Wattra. Et on a Tassayana, nous avons fait un bon d'année 20 ans, donc il ne sera pas candidat. Est-ce qu'il y a encore du voie ici, on a dit qu'il y a quel type de candidat ici ? Non ! Nous avons Wattra en 2000. La construction qu'on a votée en 2000 était disé Wattra d'être candidat. Et en 2002, avant 2002, il a dit je ne vais pas attendre 5 ans pour être président. Il sait très bien que le mandat pris à 5 ans. Et en 2002, il y a eu une révéliance. Et cette révéliance-là, elle a causé beaucoup de tort aux Irois. À cause de la candidature de Wattra, il y a eu une révéliance à cause du roi. Est-ce qu'il y a eu aujourd'hui qui veut menacer et qui menace la candidature du président Bacoura ? Et on retire son nom sur la liste électorale pour ne pas qu'il soit candidat à Wattra. Et en ce qu'on en cause du roi, on retire le nom de quelqu'un sur la liste électorale. Wattra a retiré le nom du président Bacoura sur la liste électorale. Nous sommes en train de leur dire ce que vous avez retiré là, remettez ça. Ce que vous avez retiré là, remettez ça. Le seul nom qui ne mérite pas d'être sur la liste électorale, c'est le nom de Wattra, lui-même. Parce que quand tu n'as une maison qui n'a toujours fini, il faut quitter la maison. Il faut quitter la maison. Il ne faut pas jouer au tel tube. Wattra est en train de jouer au tel tube. Après ça, nous allons se poiffer la maison. Nous allons se poiffer démocratiquement la maison. Et la plus va m'ouler au retard. La plus va m'ouler au retard démocratiquement. Une plus démocratique elle va m'ouler au retard. C'est pourquoi chers parents, nous sommes venus vous parler. Depuis quand ce monsieur là, est arrivé à la tête de manière calamiteuse à la tête de la Côte d'Ivoire, il est assis sur le prix des produits. Vous constatez, il est assis sur le prix du café, il est assis sur le prix du cacao, il est assis sur le prix de la lancarde, il est assis sur le prix de l'EVA. Et vous constatez, aujourd'hui même, l'EVA est le fruit de produits. Le cacao ne t'enlèrent pas. parce que ça ne s'achète pas. Au temps du paysan de l'EVA, vous qui êtes là, vous les paysans, nos parents, vous étiez heureux. Le paysan de l'EVA, vous êtes heureux. Et depuis disant que votre père est là, vous voyez comment il vous a affamé. Il veut nous soumettre et il veut soumettre à la modestité. Les Ibraïs, ils ne disent pas ça. Il est temps que les Ibraïs se mettent ensemble. c'est un peu